Nous démarrons la deuxième partie d'Europe 1 midi week-end alors qu'il est une heure moins le quart et cette actualité du jour qui est hélas marquée également par un accident de car mortel. Cela s'est produit cette nuit sur l'autoroute A6 à Aiguilly en Côte d'Or. Une adolescente de 15 ans est décédée, 12 personnes ont également été blessées. Voilà ce qu'a indiqué la préfecture. Bonjour Noémie Loisel. Bonjour. Envoyée spéciale d'Europe 1 en Côte d'Or, est-ce qu'on en sait un petit peu plus à l'heure où l'on se parle sur les circonstances du drame ? Oui, c'est vers 1h40 que l'autocar s'est couché sur le flanc à hauteur de la commune d'Aiguilly. D'après le parquet de Dijon, le chauffeur pense s'être assoupi. Le bus est parti des Andélises dans le département de l'Or et devait rejoindre Saint-Léger-les-Mézelles dans les Hautes-Alpes en colonie de vacances. Il transportait 51 personnes dont 41 enfants âgés de 5 à 15 ans. Le bilan est d'un mort, comme vous l'avez dit, une adolescente de 15 ans. 12 personnes ont été blessées dont un blessé gravement. Mais son pronostic vital n'est pas engagé, précise la préfecture. Je me trouve au collège André-Lallement à Pouilly-en-Auxoix. C'est là où les enfants ont été regroupés, explique le sous-préfet Brunois-Bierski. On les a transférés ici au collège de Pouilly-en-Auxoix. Pour les faire patienter, on a pu mettre en place une petite salle de sommeil pour les plus jeunes qui puissent se reposer un peu, utiliser la cantine pour les restaurer et attendre que les parents viennent les chercher. Évidemment, une atmosphère très lourde avec des parents qui étaient très inquiets. Et puis, il y a cette camarade qui est décédée et qui est bien entendue dans tous les esprits. Dans ce collège, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place. Un important dispositif a été déployé. 70 pompiers, 43 engins engagés. Le chauffeur a été placé en garde à vue. Il a été testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants. Une enquête a été ouverte par le parquet pour homicides involontaires et blessures involontaires. Merci Noémie Loisel, envoyée spéciale d'Europe 1 en Côte d'Or. Et j'ajoute que si vous prenez la route, faites attention. Anthony Kazmarek nous le rappellera d'ici quelques instants. La Lauser, l'Ardèche, la Haute-Loire et la Loire sont actuellement placées par Météo France en vigilance orange.